Après vous avoir beaucoup écouté, en cette fin de marathon budgétaire et des 12 ans du Président Macky Sall, la seule lettre qui me vient à l'esprit, c'est la lettre D. D comme détournement de deniers publics. D comme détournement des richesses du Sénégal au profit des maîtres impérialistes du Président Macky Sall. D comme dilapidation des ressources des Sénégalais. Mais D aussi comme démolition des droits et des libertés individuelles et collectives des Sénégalais. Mais D comme dette, vous nous avez endettés comme pas possible 1 826,5 milliards à payer par le Sénégal en 2024, c'est-à-dire 150 milliards par mois, c'est-à-dire 5 milliards par jour. C'est-à-dire que chaque fois que le Sénégal aura 100 francs, il devra payer 26 francs CFA. D comme détenus, détenus politiques. Tous ceux qui sont contre la politique du Président Macky Sall sont des détenus politiques ou menacés de l'être, comme l'est aujourd'hui le chef de l'opposition, maire de Ziguinchor, candidat à l'élection présidentielle prochaine et futur cinquième président de la République du Sénégal. D comme déforestation, destruction de l'environnement, comme cela se passe actuellement à Kayar, où 20 à 37 hectares de la bande de fil à eau sont en train d'être détruits, des milliers de fil à eau, au moment où on parle de budget vert, mais également de budget orienté vers la lutte contre la déforestation. D comme dictateur, dictateur comme l'est aujourd'hui le Président Macky Sall. Mais D, D de l'espoir. D de l'espoir. D de l'espoir parce que ce budget-ci, c'est le dernier budget néocolonial. C'est le dernier budget parasitaire, Inch'Allah, parce qu'en 2024, nous allons tourner cette page. D comme déraciner le système néocolonial. D comme déconstruction, ce que nous allons faire. Monsieur le ministre des Finances, je vous souhaite une longue vie, avec beaucoup de santé, pour voir de vous-même, de visu à quoi ressemble un pays avec un budget souverain, avec une monnaie souveraine. À quoi ressemble un pays où le Président de la République, mais également tous les ministres se battent pour la souveraineté nationale, mais également contre les détournements de données publiques, en théorie comme en pratique. Son co-cinquième Président, Bassirou Diomaï Faïdé, millions, millions, millions de paras, focus. Son co-cinquième Président. Sous-titrage Société Radio-Canada